Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des erreurs fatales du match Algérie vs Cameroun et analyser les pièces maîtresses de l'arbitrage, nous commençons par préciser que dans les règles de la FIFA, un gardien dans sa surface est protégé et sa sécurité est primordiale, et selon la loi de la FIFA, il devrait faire siffler toutes les infractions contre lui, purement et simplement. Aucun joueur offensif n'est autorisé à entrer en contact avec le gardien de but directement ou indirectement. Ici dans le premier but Camerounais nous montreront toutes les infractions commises par l'attaquant dans la surface de réparation. Il y a trop de fautes dans une seule action et elles ne peuvent pas être considérées comme des erreurs humaines ou des erreurs d'arbitrage courantes, mais plutôt dans un esprit logique, ces fautes sont délibérément ignorées. Et négligées par un arbitre de classe mondiale désigné par la FIFA et autorisées à arbitrer un match éliminatoire de haut niveau pour la coupe du monde. Pousser un défenseur contre son gardien de but doit immédiatement entraîner l'arrêt du jeu et récompenser un coup franc à la défense. Le gardien de but dans la surface de réparation a tous les droits et le temps d'effectuer un jeu sur le ballon sans être contacté. De plus, pousser agressivement un défenseur par le coup est un jeu très dangereux, qui devrait recevoir un carton jaune. Un joueur offensif entrant en contact avec le ballon dans la main est automatiquement sifflé pour une infraction. Un gardien de but qui perd l'équilibre à cause d'un contact est un coup franc automatique selon les règles. Après la mise en œuvre de la VAR, l'arbitre est tenu d'examiner toutes les actions douteuses qui mènent à des buts, mais ce n'était pas le cas dans cette action. Si le VAR ne fonctionnait pas pendant cette action, cela est considéré comme une erreur technique et relève de la responsabilité de la FIFA. Si tel est le cas, c'est un très bon point en faveur de l'Algérie. Une action visible à l'œil nu ne nécessite pas de révision VAR, cependant, le VAR est tenu d'appeler l'arbitre, pour révision s'il manque une action, comme cette main claire ici dans la surface de réparation. Nous pouvons clairement voir le contact avec la main sans aucune obstruction. Le ballon atterrit clairement dans son avant-bras. Cependant, cela est considéré comme une erreur courante de l'arbitre, à moins que, comme nous l'avons dit précédemment, le VAR ne fonctionne pas. Encore un bon point pour l'Algérie. Passons maintenant à un contact net dans la surface de réparation, et examinons comment le contact s'est produit et si le défenseur a touché le ballon ou le pied de l'attaquant. Basé dans l'espace du ballon et du pied de l'attaquant il est impossible pour le défenseur d'entrer en contact avec le ballon, donc, c'est un pénalty, il a fait trébucher l'attaquant. Encore une fois, où est le VAR ici ? Dans cette prochaine action, nous examinerons une autre main évidente. Et encore une fois la question où était le VAR ? Qu'a fait l'arbitre et pourquoi l'action n'a pas été examinée ? Sous différents angles, nous pouvons voir clairement le ballon toucher la main du défenseur et même rester collé à la main pendant quelques secondes. L'arbitre n'était pas loin et sûrement, il l'a vu mais ignoré comme toujours, s'il a été appelé par la VAR et n'est pas allé, c'est une autre erreur fatale. Concluons maintenant avec le but de Slimani, et comprenons ce qui constitue une main selon les règles de la FIFA, et avec quelle partie du corps un joueur peut entrer en contact. Dans cette action démesurée, les règles de la FIFA ont été ignorées et plutôt pas appliquées comme elles le devraient. Fondamentalement, une épaule et le haut de l'épaule ne constituent pas un contact illégal ni considéré comme une main. En observant à nouveau où le ballon a atterri et quelle partie du corps a touché le ballon. Dans cette action, Slimani s'est élevé alors que le ballon était en l'air, et il n'a pas levé le bras ou la main au-dessus de son épaule et sa tête inclinée. A plusieurs reprises, nous pouvons clairement voir la balle au-dessus de la partie du corps considérée comme une main dans les règles de la FIFA. Si, nous voulons être très conservateurs à propos de cette action. Le résultat, ne devrait pas être concluant, et le but devrait être accordé comme dans le jeu en direct. Utilisons un peu de bon sens et voyons si nous pouvons déterminer la trajectoire de la balle, et sous différents angles, voyons si nous pouvons déterminer que la balle a touché à 100% la main de Slimani. En se basant sur le mouvement du ballon après contact, on peut deviner le sens de déplacement du ballon dans les airs par rapport à la partie qui a touché le ballon. Et avec l'altitude de la balle, on peut assez conclure l'approximation, le mouvement de la balle loin du corps et dans quelle direction. Avis après la vérification VAR Remarquez comment le VAR en bas de votre écran a conclu qu'il s'agissait d'un but valide, remarquez également comment l'arbitre pointe son avant-bras. Le ballon n'a pas touché cette partie. Clairement un geste vicieux. Il y a ici un conflit entre le VAR et l'arbitre. Est-ce un dur-proof en faveur de l'Algérie, on ne sait pas.